XXI. 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 sont égarés de la foi. Et de quoi faisait-il profession, si ce n'est d'une doctrine nouvelle et inconnue ? Car, vous pourriez entendre dire à quelques-uns d'entre eux, « Venez insensés et malheureux qui êtes vulgairement appelés catholiques. Apprenez la vraie foi que nous entendons seuls, qui a été cachée pendant plusieurs siècles et qui vient de nous être révélée, manifestée naguère. Mais apprenez-la furtivement en secret, car elle vous réjouira. Ils disent encore, « Quand vous l'aurez apprise, enseignez-la secrètement, de peur que le monde ne l'entende et que l'Église ne le sache. Il n'est donné qu'à un petit nombre de pénétrés, le fond d'un si grand mystère. » Ne sont-ce pas là les paroles de cette courtisane qui, dans les proverbes de Salomon, appelle les passants et leur dit « Que le plus insensé d'entre vous se détourne pour venir à moi ? » Elle invite les faibles en disant « Prenez librement les pains cachés et buvez à la dérobée l'eau douce que je vous présente. » Ce patient ignore, dit Salomon, comment les habitants de la terre périssent chez elle. Quels sont ces habitants de la terre que l'apôtre nous l'explique ? Ceux, dit-il, qui se sont égarés de la foi. 22. Mais il est bon d'expliquer avec grand soin tout ce passage de l'apôtre. « Oh, Timothée, dit-il, gardez le dépôt qui vous a été confié. » Fuyant les nouveautés profanes, « Oh ! » Cette exclamation vient autant de la préscience que de la charité, car l'apôtre prévoyait les erreurs à venir et se lamentait d'avance. Quel est aujourd'hui ce Timothée, sinon en général l'Église universelle, ou en particulier le corps des évêques, qui doivent avoir eux-mêmes l'entière connaissance du culte divin, ou la départir aux autres ? Qu'est-ce à dire garder le dépôt ? Gardez-le, dit l'apôtre, à cause des larrons, à cause des ennemis, de peur que pendant le sommeil des hommes, ils ne répandent de l'ivraie sur le bon grain de froment que le Fils de l'homme avait semé dans son champ. « Gardez le dépôt, » dit-il. « Qu'est-ce donc que ce dépôt ? C'est ce qui vous a été confié, et non ce que vous avez trouvé, ce que vous avez reçu, et non ce que vous avez imaginé. Ce qui ne vient pas de votre esprit, mais de la doctrine qui vous a été enseignée, ce qui n'est pas d'usurpation privée, mais de tradition publique, ce qui a été transmis jusqu'à vous, et non ce qui a été par vous mis au jour, ce dont vous ne devez pas être l'auteur, mais le dépositaire, ce dont vous n'êtes pas le fondateur, mais le sectateur, ce en quoi vous ne devez pas conduire, mais suivre. « Gardez le dépôt, » dit-il, « conservez entier et inviolable le talent de la foi catholique. Ce qui vous a été confié, retenez-le chez vous, transmettez-le à d'autres. Vous avez reçu de l'or, rendez aussi de l'or. Je ne veux pas que vous alliez me substituer une chose à l'autre. Je ne veux pas que pour de l'or vous me présentiez impudemment du plomb ou frauduleusement du cuivre. Je ne veux pas de l'or en apparence, mais de l'or véritable. Ô Timothée, ô prêtre, ô prédicateur, ô docteur, si la faveur divine vous a bien partagé en génie, en habileté, en savoir, devenez le Bézéléel du tabernacle spirituel. Taillez les pierres précieuses du dogme divin, mettez-les fidèlement en œuvre, embellissez-les sagement, donnez-leur du lustre, de la grâce, de la beauté, que l'on comprenne d'une manière plus claire par vos explications ce que l'on croyait auparavant malgré son obscurité. Que la postérité se félicite de comprendre, grâce à vous, ce que l'Antiquité adorait sans le bien entendre. N'enseignez toutefois que ce que vous avez appris, et si vous vous exprimez d'une manière nouvelle, n'avancez rien de nouveau. 23. Quelqu'un dira peut-être, ne peut-il donc y avoir de progrès pour la religion dans l'Église du Christ ? Qu'il y en ait, et qu'il y en ait beaucoup, car, qui serait si malveillant pour les hommes si maudits de Dieu que d'empêcher ce progrès. Mais il faut néanmoins que ce soit vraiment un progrès, et non pas un changement. Ce qui constitue le progrès d'une chose, c'est qu'elle prenne de l'accroissement, sans changer d'essence. Ce qui en fait au contraire le changement, c'est qu'elle passe d'une nature à une autre. Il est donc nécessaire que l'intelligence, la science, la sagesse de chacun comme de tous, d'un seul homme comme de l'Église entière, suivant l'âge et le siècle, croissent et grandissent beaucoup, mais toutefois en leur espèce, c'est-à-dire en conservant la même doctrine, le même sens, la même pensée. Que la religion des âmes imite l'état des corps qui, tout en se développant et en grandissant avec les années, ne laisse pas néanmoins d'être les mêmes. Il y a bien de la différence entre la fleur de la jeunesse et la maturité de la vieillesse, mais celui qui est aujourd'hui vieillard n'est pas autre chose que celui qui fut autrefois adolescent. En sorte qu'un seul et même individu a beau changer d'état et de disposition, il ne change néanmoins ni de nature ni de personne. Les membres sont petits dans un enfant à la mamelle, grands dans un jeune homme, ils sont toutefois les mêmes dans l'un et dans l'autre. Autant les enfants ont des membres, autant en ont les hommes, et s'il est des parties qui se développent dans un âge plus mûr, elles existaient toutefois, dans le principe de leur origine, en sorte que rien de nouveau ne paraît dans un vieillard qui ne fut caché en lui lorsqu'il était enfant. Ainsi donc, il n'en faut pas douter la droite et légitime règle d'un beau développement, l'ordre parfait et invariable d'une belle croissance. C'est quand le nombre des années vient à découvrir, dans un jeune homme, les parties et les formes que la sagesse du Créateur avait d'abord cachées dans un enfant. Mais si l'homme, avec le temps, se change en une figure qui ne soit pas la sienne, si le nombre de ses membres augmente ou diminue, il faut bien dans ce cas, ou que tout le corps périsse, ou qu'il devienne monstrueux, ou qu'il s'affaiblisse tout au moins. De même, la doctrine de la religion chrétienne doit suivre ses lois de perfectionnement, se consolider par les années, s'étendre avec le temps, s'élever avec l'âge, mais demeurer cependant pure et intacte, se montrer pleine et entière dans toutes les mesures de ses parties, comme dans ses sens, et ses membres, en quelque sorte, n'admettre aucun changement, ne rien perdre de ce qui lui est propre, et ne subir aucune variation dans les points définis. Un exemple. Nos ancêtres ont semé jadis dans le champ de l'Église le plus pur froment de la foi. Ce serait chose grandement inique et malséante pour nous. Malséante pour nous. Leur postérité, dit moissonner l'ivraie d'une erreur frauduleuse, à la place du pur froment de la vérité. Au contraire, il est juste et raisonnable que la fin ne différent pas du commencement, nous puissions recueillir, par l'accroissement de cette semence de bon grain, la moisson d'une pure doctrine, en sorte que si, avec le temps, ces premiers germes viennent à se développer, à s'embellir sous une main attentive, il n'y a rien de changé, toutefois, à leur propriété. Que l'on ajoute quelques formes, quelques éclats, quelques distinctions à cette semence, mais cependant que la nature de chaque chose demeure toujours la même. A Dieu ne plaise que ces rosiers du sens catholique ne donnent que des chardons et des épines. A Dieu ne plaise, dis-je, qu'en ce paradis spirituel, les rejetons du cinamome et du baume ne produisent soudain que de l'ivraie et des plantes vénéneuses. Donc, tout ce que la foi de nos pères a semé dans le champ de la divine Église, il faut que les soins des enfants le cultivent et l'entretiennent, que par eux ils fleurissent et viennent à maturité, qu'ils profitent et viennent à perfection, car il est permis de soigner, de limer, de polir avec le temps ces dogmes anciens d'une céleste philosophie. Mais c'est un crime de les changer, c'est un crime d'en rien retrancher, de les mutiler. Qu'ils reçoivent l'évidence, la lumière, la distinction, mais qu'ils conservent leur plénitude, leur intégrité, leur propriété. Si l'on accordait une fois cette licence impie et frauduleuse, je le dis avec horreur, il y aurait un bien grand danger que la religion ne fût retranchée et abolie, car dès qu'on aura rejeté une partie quelconque du dogme catholique, l'on en rejetera une autre, et puis toujours une autre, comme par une coutume licite et bien reçue. Or, les diverses parties ainsi répudier une à une, que restera-t-il enfin, si ce n'est à répudier également tout le reste ? Au contraire, si l'on commence de mêler les choses nouvelles aux choses anciennes, les choses étrangères aux choses domestiques, les choses profanes aux choses sacrées, il faudra bien qu'ils passent en coutume générale dans l'Église de n'y rien laisser ensuite d'intact, d'inviolables, d'intègres, de purs, mais d'établir dès lors un cloaque d'erreurs honteuses et impies, là où se trouvait auparavant un sanctuaire de chastes et incorruptibles vérités. Puisse la clémence divine détourner de l'esprit des siens un pareil attentat, que cette fureur devienne plutôt le partage des impies. Pour l'Église du Christ, soigneuse et prudente, gardienne des dogmes à elle confier, elle n'y change jamais rien, ni diminue rien, ni ajoute rien, elle n'en retranche pas ce qui est nécessaire, elle n'introduit rien de superflu, elle ne laisse rien perdre de ce qui lui appartient, elle n'usurpe rien d'étranger, mais elle met toute son industrie, toute son étude, à traiter fidèlement et sagement les choses anciennes, à façonner et à polir ce qu'il pu y avoir autrefois de commencer, d'ébaucher, à consolider, à affermir ce qui fut exprimé, développé, à garder ce qui fut confirmé, défini. Enfin, quel autre but s'est-elle jamais proposé dans le décret des conciles, sinon de faire croire avec plus de force ce que l'on croyait avec plus de simplicité, de faire prêcher avec plus de véhémence ce qui se prêchait avec plus de faiblesse, de faire adorer avec plus de zèle ce que déjà l'on adorait avec sûreté. Le seul et unique but que l'Église, éveillée par les nouveautés des hérétiques, se soit proposée dans les décrets de ses conciles, ça a été de consigner à la postérité, comme par le sceau de l'Écriture, tout ce qu'elle avait reçu des ancêtres par la tradition seule, embrassant en peu de mots une grande quantité de choses, et, plus d'une fois pour en faciliter l'intelligence, désignant dans une dénomination nouvelle un dogme qui n'avait rien de nouveau. 24. Mais revenons à l'apôtre. Ô Timothée, dit-il, gardez le dépôt qui vous a été confié, évitant les nouveautés, évitant les profanes nouveautés de parole. Évitez-les comme la vipère, comme le scorpion, comme le basilic, de peur qu'elles ne vous atteignent, non seulement de leur contact, mais encore de leur regard et de leur haleine. Qu'est-ce qu'éviter ? C'est ne pas même manger avec les novateurs. Qu'est-ce à dire éviter ? Si quelqu'un écrit l'apôtre, vient à vous et n'apporte point cette doctrine. Et quelle doctrine, si ce n'est la doctrine catholique et universelle qui, par une saine tradition de vérité, demeure à travers les successions des âges et demeurera jusqu'à la fin des siècles toujours une et égale à elle-même. Qu'ajoute-t-il ensuite ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » car quiconque lui dit « Salut ! » participe à ses actions mauvaises. Fuyez les profanes nouveautés de paroles dit saint Paul qu'est-ce à dire profanes ? Celles qui n'ont rien de sacré, rien de religieux, qui sont tout à fait étrangères au sanctuaire de l'église laquelle est le temple de Dieu. Fuyez les profanes nouveautés de paroles. Nouveautés de paroles, c'est-à-dire nouveautés de doctrines, de choses, de sentiments qui sont contraires à l'ancienneté et l'antiquité, qui obligent, si on les reçoit, de violer en tout ou du moins en grande partie la foi des saints-pères, qui obligent de prononcer que tous les fidèles de tout âge, tous les saints, tous les hommes chastes et continents, toutes les vierges, tous les clercs, les lévites et les prêtres, tant de milliers de confesseurs, tant d'armées, de martyrs, une si prodigieuse quantité de villes et de peuples, tant d'îles, de provinces, de rois, de régions, de royaumes, de nations, enfin, que le monde presque entier incorporé par la foi catholique à Jésus-Christ sans chef, s'est trouvé dans l'erreur pendant un si grand laps de siècles qu'il a erré, qu'il a blasphémé, qu'il n'a pas su ce qu'il fallait croire. Éviter les profanes nouveautés de parole, les admettre et les suivre fut toujours le propre des hérétiques, jamais le propre des catholiques. En effet, y a-t-il jamais eu d'hérésie qui n'est fièrement sous un certain nom, dans un certain lieu, dans un certain temps ? Quel homme a jamais établi une hérésie sans préalablement s'être séparé du consentement de l'universalité et de l'antiquité de l'Église catholique ? C'est ce que les exemples prouvent d'une manière incontestable. Car avant ce profane Pélagius, qui jamais osa soutenir que la force du livre arbitre est assez grande pour aider l'homme au bien dans tous ses actes, sans le concours de la grâce, avant Célestius, disciple monstrueux de Pélage, qui jamais osa nier que toute la race humaine ait été enveloppée dans la prévarication d'Adam, qui osa jamais, avant le sacrilège Arius, déchirer l'unité de la Trinité, ou avant l'impice Abélius, confondre la Trinité de l'unité, qui jamais, avant le cruel et duquel ce vieux cloaque de turpitude par une continuelle et secrète succession est venu jusqu'à Priscilien, dernier rejeton de la secte. Quel homme jamais osa soutenir que Dieu ait auteur du mal, c'est-à-dire de nos crimes, de nos impiétés et de nos forfaits, pour nous avoir donné une nature qui, de son propre mouvement et sous l'impulsion d'une certaine volonté nécessaire, ne peut autre chose que pécher, ne veut autre chose que pécher, qui, agité et embrasé par les furies de tous les vices, se voit emporté par une fougue insatiable dans l'abîme de toutes les turpitudes. Il est encore une foule de pareilles impiétés que nous passons sous silence pour n'être pas trop long et qui toutes démontrent de la manière la plus évidente, la plus manifeste que ces choses solennelles et légitimes en quelque façon dans toutes les hérésies de se réjouir toujours des profanes nouveautés, de mépriser les constitutions anciennes et par l'opposition d'une doctrine qui porte faussement le nom de science de naufragés dans la foi. Au contraire, c'est vraiment le propre des catholiques de garder le dépôt de la foi confiée par les saints-pères, de condamner les nouveautés profanes et comme le dit et le répète l'apôtre, de frapper d'un athème quiconque leur annonce une doctrine différente de celle qui a été reçue. 25. L'on va me demander ici peut-être si les hérétiques ne se servent pas des témoignages de la divine écriture. Oui, ils s'en servent et même avec beaucoup d'ostentation. Car vous les voyez courir à travers tous les volumes de la Sainte Loi, à travers les livres de Moïse et ceux des rois, à travers les psaumes, à travers les apôtres, à travers les évangiles, à travers les prophètes. Soit entre eux, soit chez les étrangers, soit en particulier, soit en public, soit dans leurs conversations, soit dans leurs livres, soit dans les banquets, soit sur les places, ils n'avancent presque rien sans chercher à le couvrir des paroles de l'écriture. Lisez les ouvrages de Paul de Samosat, de Priscillien, de Nomius, de Jovignien et de tous les autres fléaux d'hérésie. Vous y verrez un amas infini d'exemples. Vous n'y trouverez presque pas une page qui ne soit fardée et colorée de sentences du Nouveau ou de l'Ancien Testament. Mais on doit d'autant plus se tenir en garde contre ces novateurs et les craindre qu'ils sont cachés plus secrètement à l'ombre de la loi divine. Ils savent bien que l'odeur corrompue de leur doctrine ne plairait d'abord presque à personne si elle se répondait seule et à découvert. Ils l'arrosent donc des paroles divines comme d'une sorte de parfum afin que celui qui dédaignerait facilement une erreur humaine ne méprise pas aisément les divins oracles. Ils font en cela ce que font d'ordinaire les personnes qui pour adoucir aux enfants quelques potions amères commencent par frotter de miel les bords de la coupe afin que la simplicité de cet âge après avoir goûté une douceur trompeuse ne redoutent plus l'amertume. Tel est aussi l'artifice de ceux qui déguisent sous les noms spéciaux de remèdes des herbes vénéneuses et des sucs dangereux pour que personne en lisant le titre ne soupçonne qu'il y a là du poison. Voilà pourquoi le sauveur criait gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous couverts de la peau des brebis mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Quelle est cette peau de brebis sinon les paroles dont les prophètes et les apôtres avec une simplicité de brebis ont tissu comme une sorte de toison à cet agneau sans tâche qui ôte les péchés du monde quels sont ces loups ravisseurs sinon les pensées cruelles et furieuses des hérétiques qui ne cessent d'infester le bercail de l'église et déchirent autant qu'ils peuvent le troupeau du Christ. Mais pour surprendre plus artificieusement les brebis imprévoyantes en gardant la férocité du loup ils en quittent l'apparence et s'enveloppant des sentences de la loi divine comme d'une sorte de toison afin que les fidèles en touchant une laine si molle ne se déchie point d'une dent insérée. Mais que dit le sauveur vous les connaîtrez à leurs fruits c'est-à-dire lorsqu'ils commenceront non plus seulement de proférer mais encore d'exposer non plus seulement d'énoncer mais encore d'interpréter ces divines paroles alors cette amertume cette âpreté cette rage sera connue alors s'exhalera ce poison nouveau alors seront dévoilées ces nouveautés profanes alors vous verrez que l'on brise la haie que l'on transporte les bornes posées par les pères que l'on entame la foi catholique que l'on déchire les dogmes de l'église tels étaient ceux que flétrit l'apôtre Paul dans sa deuxième épître au Corinthien car ces faux apôtres dit-il sont des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Jésus Christ qu'est-ce à dire qui se déguisent en apôtres de Jésus Christ les apôtres apportaient des exemples de la loi divine ces faux apôtres en apportaient également les apôtres alléguaient l'autorité des psaumes ceux-ci l'alléguaient également les apôtres recouraient au sentiment des prophètes ceux-ci n'y recouraient pas moins mais lorsqu'ils en venaient à ne plus interpréter de la même manière ce qu'ils avaient également cité alors on distinguait les simples d'avec les côteleux les esprits fardés d'avec ceux qui ne l'étaient pas les bons d'avec les mauvais enfin les vrais apôtres d'avec les faux et cela n'est pas surprenant poursuit Saint Paul car Satan même se transforme en ange de lumière ce n'est pas chose merveilleuse si les ministres de Satan se transforment en ministre de justice ainsi donc suivant le précepte de l'apôtre Paul toutes les fois que de faux apôtres de faux prophètes de faux docteurs produisent des passages de la loi divine pour appuyer leurs erreurs à l'aide d'une interprétation trompeuse il ne faut pas douter qu'ils ne suivent en cela les artificieuses machinations de Satan qui seraient loin sans doute de les leur suggérer s'il n'était sûr que la voie la plus facile pour tromper c'est de se retrancher derrière l'autorité des paroles divines quand on veut frauduleusement introduire quelque erreur criminelle 26 que fera donc à des hommes faibles et misérables celui qui a tenté le seigneur de majesté lui-même par des témoignages de l'écriture si tu es le fils de Dieu dit-il jette-toi en bas pourquoi car il est écrit dit-il il nous faut donc bien peser et retenir les enseignements de ce passage afin que prémunis par un tel exemple de l'autorité évangélique lorsque nous verrons certaines gens avancer contre la foi catholique des paroles empruntées aux apôtres ou aux prophètes ne doutions pas que le démon ne se fasse entendre par la bouche de ses novateurs en effet comme alors le chef parlait au chef de même aussi maintenant les membres parlent-ils aux membres les membres du démon aux membres du Christ les apostas aux fidèles les sacrilèges aux saints en un mot les hérétiques aux catholiques mais que disent-ils enfin si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas c'est-à-dire si vous voulez être fils de Dieu et recevoir l'héritage du royaume céleste jetez-vous en bas autrement précipitez-vous du haut de la doctrine et de la tradition de cette église sublime qui est regardée comme le temple de Dieu et si l'on demande à un hérétique jaloux de vous inculquer sa doctrine comment prouves-tu ou prends-tu qu'il me faille abandonner l'antique et universelle foi de l'église catholique il ne manquera pas de vous répondre à l'instant il est écrit et aussitôt le voilà qui apprête mille témoignages mille exemples mille autorités puisées dans la loi dans les psaumes dans les apôtres dans les prophètes qui les expliquant d'une manière nouvelle et pernicieuse précipitent ainsi une âme infortunée du plus haut de l'église catholique dans le gouffre de l'hérésie et toutefois c'est chose surprenante que la manière dont les hérétiques ont accoutumé de surprendre les personnes simples par les promesses dont nous allons parler ils ont l'audace de promettre et d'enseigner que dans leur église c'est-à-dire dans la conventicule de leur communion se trouve une grâce de Dieu grande, spéciale et tout à fait personnelle en sorte que sans le moindre travail sans le moindre effort sans la moindre application sans demander même ni chercher ni frapper à la porte tous ceux qui font partie de leur société sont favorisés du ciel au point de ne pouvoir jamais heurter leurs pieds contre la pierre autrement de n'être jamais scandalisés portés qu'ils sont par les mains des anges et préservés par leur protection 27 Mais, dira quelqu'un si le diable et ses disciples dont les uns sont de faux apôtres les autres de faux prophètes de faux docteurs et tous en général hérétiques se servent de la parole de Dieu de ses oracles et de ses promesses que feront les hommes catholiques et les enfants de l'église notre mère comment dans les saintes écritures pourront-ils discerner la vérité d'avec l'erreur ils devront suivre très soigneusement le conseil qui nous a été donné comme nous l'avons dit au commencement de ce communitoire par de saints et d'octes personnages c'est-à-dire qu'ils devront interpréter les livres canoniques d'après les traditions de l'église universelle et les règles du dogme catholique et en cela il leur faudra ne se départir jamais de l'universalité de l'antiquité ni du consentement de l'église catholique et apostolique et si quelquefois la partie s'élève contre l'universalité la nouveauté contre l'ancienneté si l'opinion d'un seul ou d'un petit nombre d'hommes égarés se révolte contre le sentiment de tous ou de presque tous les catholiques alors on doit préférer l'intégrité du tout à la corruption de la partie dans cette même universalité l'on doit préférer la religion de l'antiquité à la nouveauté profane on doit aussi dans l'ancienneté même s'arrêter plutôt aux ordonnances d'un concile général s'il en existe qu'à la témérité d'un seul ou d'un petit nombre de novateurs puis enfin si cela n'est point possible on devra s'en tenir à ce qui est le plus voisin d'une décision générale au sentiment unanime des principaux docteurs de l'église que si avec l'aide du Seigneur nous observons ces règles sagement prudemment et d'une manière attentive nous pourrons sans grande difficulté découvrir les dangereuses erreurs hérétiques qui s'élèveront 28 il est naturel maintenant je crois de montrer par des exemples de quelle manière on peut en produisant et en comparant les opinions unanimes des anciens docteurs découvrir et condamner les nouveautés profanes des hérétiques cependant cet ancien accord des saints-pères nous devons avec grand soin le rechercher et le suivre non pas dans toutes les petites questions de la loi divine mais seulement en ce qui concerne quelques règles de foi ce n'est pas toujours ni contre toute espèce d'hérésie qu'on doit user de cette arme mais contre les doctrines nouvelles et récentes alors qu'elles commencent de s'élever et avant qu'elles aient falsifié les règles de la foi ancienne il faut les prendre au passage et ne pas leur laisser le temps de répandre leur venin de corrompre les écrits des anciens au reste des hérésies étendues et invétérées ne peuvent être attaquées de cette manière parce qu'elles ont eu avec le temps l'occasion de dérober la vérité ainsi donc pour ceux qui regardent ces vieilles hérésies ces schismes éloignés de nous il faut les confondre s'il en est besoin par la seule autorité des écritures ou les fuir alors comme déjà réfuté et condamné par les conciles universels des évêques catholiques c'est pourquoi dès qu'une erreur est en sa contagion dès qu'elle s'approprie pour sa défense les paroles sacrées de la loi qu'elle les interprète avec supercherie avec artifice il faut alors afin d'éclaircir les livres canoniques rassembler les sentiments des anciens pour mettre à nu et condamner sans appel toutes ces nouveautés profanes qui auront levé la tête mais l'on ne devra rapporter que les sentiments de ces pères qui après avoir vécu saintement enseigné sagement et persévéré constamment dans la foi et dans la communion catholique ont mérité de mourir fidèlement en Jésus Christ ou d'expirer pour lui dans un heureux martyre en sorte néanmoins que si l'on se fonde sur leurs paroles ou ce que tous ou la plus grande partie auront d'un commun accord établi clairement souvent sans aucune variation après l'avoir reçu l'avoir gardé l'avoir transmis comme aurait pu le faire un concile unanime du docteur cela passe pour indubitable et pour certains et pour arrêté au contraire toutes les opinions que l'un d'entre eux fut-il saint et docteur fut-il évêque fut-il confesseur et martyr aura manifesté sans la participation générale ou contre l'assentiment universel doivent-elles être séparées de la doctrine commune publique et générale et reléguées au nombre des singularités à lui particulières autrement nous risquerions au grand danger de notre salut éternelle d'abandonner suivant la coutume sacrilège des hérétiques et des schismatiques l'antique vérité du dogme universel pour nous attacher à l'erreur nouvelle d'un seul homme et afin que personne n'aille s'imaginer que l'on peut mépriser impunément le catholique et saint accord de ses biens de repère l'apôtre s'exprime de la sorte en sa première épître aux corinthiens Dieu a établi dans son église premièrement des apôtres au nombre desquels il se trouvait secondement des prophètes tel était Agabus comme nous visons dans les actes des apôtres troisièmement des docteurs qui sont appelés aujourd'hui prédicateurs et que le même apôtre nomme quelquefois prophète parce qu'ils expliquent au peuple les mystères des prophéties ainsi quiconque méprise les ministres divinement établis dans l'église de Dieu en des temps en des lieux divers et qui professent en Jésus Christ une même foi catholique celui-là ne méprise pas un homme il méprise le Seigneur l'apôtre conjure instamment les fidèles de ne pas s'écarter de la vérité attachée à cette union je vous prie dit-il mes frères d'avoir tous un même langage et de ne point souffrir de division parmi vous mais d'être unis tous ensemble dans un même esprit et dans le même sentiment et si quelqu'un osait s'écarter de cette communion de pensée il entendrait les paroles de l'apôtre Dieu est un Dieu de paix et non de désordre c'est-à-dire qu'il n'est pas le Dieu de celui qui se sépare de l'unité de l'église mais de ceux qui y demeurent constamment attachés et c'est ce que j'enseigne ajoute-t-il dans toutes les églises des saints c'est-à-dire des catholiques lesquelles ne sont saintes que parce qu'elles persévèrent dans la communion de la même foi et de peur qu'il ne se rencontre quelqu'un assez présomptueux pour vouloir être écouté seul et pour s'attribuer l'autorité préférablement à tous les autres il dit un peu après est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie ou bien êtes-vous les seuls chez qui elle soit venue enfin pour qu'on ne regardât pas cela comme en passant il ajoute si quelqu'un croit être prophète ou spirituel qu'il reconnaisse est-ce que les choses que je vous écris sont des ordres du Seigneur et quelles sont ses ordonnances sinon que tout prophète que tout homme spirituel c'est-à-dire docteur des choses spirituelles observe soigneusement l'égalité et l'union qu'il ne préfère pas ses opinions à celles des autres qu'il ne s'écarte pas du sentiment universel si quelqu'un ignore ses ordonnances il sera ignoré c'est-à-dire celui qui néglige de les apprendre quand il les ignore ou qui les méprise quand il les connaît restera lui-même ignoré autrement jugé indigne d'être regardé de Dieu parmi les hommes unis par la foi et égaux par l'humilité je ne sache pas que l'on puisse rien imaginer d'aussi terrible que ce malheur c'est là cependant ce qui est arrivé suivant la menace de l'apôtre à ce Julien disciple de Pélage qui négligea de s'unir aux sentiments de ses collègues et fut assez téméraire pour s'en éloigner mais il est temps de faire voir comme nous l'avons promis en quel lieu et de quelle manière ont été réunis les divers passages des saints pères pour servir d'après le décret et l'autorité du concile de règles à la foi de l'église pour l'exécuter plus commodément terminons ici ce communitoire afin de tirer d'un autre principe ce qui doit suivre 19 les choses étant ainsi il est à propos de récapituler à la fin de ce second avertissement ce qui a été dit en ces deux communitoires nous avons dit plus haut que ce fut toujours que c'est encore aujourd'hui la coutume des catholiques de reconnaître la vraie foi par ces deux manières d'abord par l'autorité des divines écritures ensuite par la tradition de l'église catholique non que l'écriture ne soit d'elle-même suffisante à toute chose mais parce que plusieurs interprétant à leur gré les paroles divines pourraient engendrer différentes opinions différentes erreurs et qu'il est nécessaire conséquemment que l'intelligence des célestes écritures soit dirigée suivant la seule règle du sens ecclésiastique surtout dans les questions qui servent de base à tout le dogme catholique nous avons dit aussi que en l'église elle-même il faut envisager le consentement de l'universalité et de l'antiquité tout à la fois de peur que nous ne soyons emportés du sein de l'entière unité à quelques parties de schismes ou précipités du sein de l'antiquité religieuse dans les nouveautés des hérésies nous avons dit encore que dans l'ancienneté même de l'église il faut soigneusement et attentivement observer deux choses et s'y attacher du fond de l'âme si l'on ne veut être hérétique la première c'est de suivre ce qui aurait été anciennement décidé par tous les évêques de l'église catholique avec l'autorité d'un concile universel la seconde c'est dans le cas où surgirait une question nouvelle non encore définie de recourir au sentiment des saints-pères mais de cela seulement qui en des lieux et en des temps divers aurait persévéré dans l'unité de communion et de foi et serait devenu ainsi des docteurs recevables alors tout ce qu'on verrait avoir été par eux enseigné d'un consentement unanime l'on pourrait sans aucun scrupule le regarder comme la doctrine véritable et catholique de l'église mais pour ne pas avoir l'air d'avancer tout cela plutôt d'après notre présomption que d'après l'autorité ecclésiastique nous avons invoqué l'exemple du Saint Concile qui fut célébré il y a plus de trois ans à Éphèse en Asie sous le consulat des deux nobles personnages Bassus et Antiochus là quand il fut question de poser les règles de la foi pour empêcher qu'il ne se glissa quelques nouveautés profanes comme cela avait eu lieu dans le synode frauduleux de Rimini tous les évêques jugèrent que c'était chose très catholique très utile à la foi et très sage de rapporter les sentiments des Saints Pères qui auraient été de l'aveu général les uns martyres les autres confesseurs mais tous des docteurs constamment fidèles à la foi catholique afin que d'une manière usitée et solennelle leur consentement et leur décision servissent à confirmer les dogmes antiques de l'église et à condamner les blasphèmes de la nouveauté profane les choses s'étant ainsi passées l'impie Nestorius fut avec justice et à bon droit déclaré contraire à l'ancienneté catholique tandis que le bienheureux Cyril fut reconnu pour le partisan de la sainte antiquité et afin que rien ne manquât à la preuve des choses nous avons publié les noms et précisé le nombre pour l'ordre il nous est échappé de ses pairs dont les sentiments unanimes et uniformes servirent alors à interpréter les paroles de la loi sainte puis à établir la règle du dogme divin dans le but de fortifier notre mémoire je ne crois pas qu'il soit superflu de les rappeler ici trente trente tels sont donc ces hommes dont les écrits furent lus dans ce concile ou comme un jugement ou comme un témoignage saint pierre évêque d'alexandrie docteur éminent et martyr bienheureux saint athanase pontife de la même cité maître si fidèle confesseur si éminent saint théophile évêque de la même ville assez renommé pour sa foi pour ses vertus sa science et auquel a succédé le vénérable Cyril qui fait aujourd'hui l'ornement de l'église d'alexandrie et de peur qu'on ne regardât peut-être cette doctrine comme celle d'une seule cité d'une seule province on y ajouta même ces grandes lumières de Cappadoce saint Grégoire évêque de Nazianz et confesseur saint Basile évêque de Césarée en Cappadoce et confesseur et cet autre saint Grégoire évêque de Nice très digne frère de Basile par le mérite de sa foi de sa vie de son intégrité et de sa sagesse or afin de prouver que non seulement la Grèce ou l'Orient mais le monde occidental et latin avait toujours ainsi pensé on lue encore là quelques lettres de saint Félix martyr et de saint Jules tous deux évêques de la ville de Rome et afin que dans cette cause les parties du monde entier rendissent aussi témoignages avec leur capitale on cita pour le midi le bienheureux Cyprien évêque de Carthage pour le septentrion saint Antoine évêque de Milan voilà donc tous les docteurs qui au nombre sacré de dix furent produits à Éphèse comme maître comme conseiller comme témoin et comme juge le bienheureux Synode s'attachant à leur doctrine adhérant à leur conseil croyant à leur témoignage obéissant à leur jugement prononça sur les règles de la foi sans contestation sans présomption et sans partialité on aurait pu sans doute en citer un bien plus grand nombre mais cela n'était point nécessaire parce qu'il ne fallait pas consacrer à entendre une multitude de témoins le temps que réclamait cette affaire et qu'il était assez manifeste que ces dix pontifs pensaient absolument comme tous leurs autres collègues 31 après cela nous avons encore ajouté la décision du bienheureux Cyril renfermée dans les actes du même concile car après la lecture d'une lettre de Saint Capréol évêque de Carthage qui ne prétendait qui ne demandait rien d'autre chose sinon que l'on s'opposa à la nouveauté que l'on défendit l'antiquité l'évêque Cyril parla et conclut de la sorte il ne semble pas hors de propos de rapporter ici ces paroles or il dit à la fin des actes cette lettre du vénérable et très religieux évêque de Carthage Capréol dont on vient de faire lecture sera insérée dans les actes du synode ses sentiments sont manifestes car il veut que l'on confirme les dogmes de l'antique foi que l'on réprouve et que l'on condamne la doctrine nouvelle comme superflu et criminellement répandu tous les évêques s'écrièrent c'est là notre langage à nous tous c'est là ce que nous disons tous ce sont là nos voeux à nous tous et que voulaient-ils enfin ces clameurs générales ces voeux universels sinon que l'on gardât l'antique tradition que l'on rejetât les inventions récentes alors nous avons admiré et nous avons loué l'humilité la sainteté de ce concile où se trouvèrent tant d'évêques métropolitains la plupart d'un savoir si vaste d'une érudition si profonde que presque tous pouvaient décider en matière religieuse quand même cette réunion paraissait leur donner la hardiesse d'oser de statuer d'eux-mêmes tout ce qu'ils voulaient ils n'innovèrent cependant en rien ne se permirent ne s'arrogeèrent absolument rien mais prirent bien garde de laisser à la postérité autre chose que ce qu'ils avaient reçu des anciens attentifs surtout non seulement à régler avec sagesse les difficultés présentes mais encore à donner un exemple qui put instruire la postérité à révérer aussi les dogmes de la sainte antiquité et à condamner les inventions des nouveautés profanes nous avons encore blâmé la criminelle présomption de Nestorius qui se vantait d'avoir seul et le premier entendu la sainte écriture qui accusait d'ignorance à cet égard tous ses devanciers dans l'interprétation des paroles divines c'est à dire tous les évêques tous les confesseurs et les martyrs dont les uns avaient expliqué la loi de Dieu dont les autres avaient approuvé et sanctionné ses explications précédentes qui prétendaient enfin que l'église errait encore et avait toujours erré pour avoir suivi et poursuivre encore comme il lui semblait des docteurs ignorants et égarés 32 tout cela suffit abondamment sans doute à l'extinction totale des nouveautés profanes cependant afin qu'il ne manquât rien à la plénitude des preuves nous avons ajouté en terminant deux autorités du siège apostolique celle du saint pape Sixte qui fait aujourd'hui l'ornement de l'église romaine et celle de son prédécesseur le pape Célestin de bienheureuse mémoire que nous avons jugé nécessaire de rapporter ici le saint pape Sixte disait donc en une lettre qu'il adressa à l'évêque d'Antioche au sujet de Nestorius puisque suivant l'apôtre il n'y a qu'une fois croyons ce qu'elle a jugé digne d'être annoncé et annonçons ce qu'elle a jugé digne d'être cru quelles sont donc ces choses dignes d'être cru et annoncé il poursuit et dit qu'il ne soit rien permis à la nouveauté parce qu'il ne faut rien ajouter à l'ancienne doctrine la pure foi la pure croyance des anciens ne doivent point être altérées par quelques mélanges de corruption c'est bien parler en apôtre que de désigner sous le nom de pureté la croyance des ancêtres que de signaler comme un mélange de corruption les nouveautés profanes le Saint Pape Célestin parle aussi dans le même sens et de la même manière car en une lettre adressée aux évêques des Gaules après les avoir blâmés de ce que par une sorte de connivence il se taisait sur l'antique foi et laissait ainsi s'élever des nouveautés profanes il ajoute nous sommes grandement responsables si notre silence favorise l'erreur qu'on réprimande donc de semblables novateurs et qu'il ne leur soit plus libre de parler à leur gré on demandera peut-être quels peuvent être les hommes à qui l'on doit ôter la liberté de parler d'après leurs caprices sont-ce les prédicateurs de l'antiquité ou les inventeurs des doctrines nouvelles qu'il le dise lui-même qu'il dissipe lui-même les doutes du lecteur car poursuit-il car il poursuit de la sorte si la chose est ainsi c'est-à-dire s'il est vrai comme plusieurs me le disent au sujet de vos cités et de vos provinces que par une coupable dissimulation vous les fassiez adhérer à quelques nouveautés s'il en est ainsi que la nouveauté cesse enfin d'assaillir l'antiquité la sainte opinion du bienheureux célestin est donc non pas que l'ancienne foi cesse d'écraser les doctrines nouvelles mais plutôt que les doctrines nouvelles cessent d'assaillir l'ancienne foi 33 si quelqu'un s'oppose à ses décrets apostoliques et catholiques il faut d'abord qu'il insulte à la mémoire de saint célestin qui décide que les nouvelles doctrines doivent cesser d'assaillir l'ancienne foi puis qu'il se rit des définitions du pape Sixte qui prononce qu'il ne faut rien permettre à la nouveauté parce que l'on ne doit rien ajouter à l'antiquité qu'il méprise les statuts du bienheureux Cyril qui combla d'éloge le zèle du vénérable Capréol en ce qu'il souhaitait que l'on confirma les dogmes de l'anciptique foi que l'on condamna les inventions nouvelles enfin qu'il foule au pied le synode d'Éphèse c'est-à-dire les arrêts des saints évêques de presque tout l'Orient qui par une inspiration divine jugèrent qu'il ne fallait transmettre à la postérité d'autres croyances que les doctrines saintes professaient unanimement dans le Christ par les pères anciens qui tout d'une voix tout d'une acclamation proclamèrent que leur commun langage leur commune pensée était de condamner Nestorius auteur de nouveauté ennemi de l'antiquité comme avaient été condamnés avant lui presque tous les hérétiques contempteurs de l'antique doctrine et sectateurs des opinions nouvelles or quiconque trouve mauvaise cette confirmité si divinement inspirée par le don de la céleste grâce que prétend-il autre chose si ce n'est que les impiétés de Nestorius ont été injustement condamnés qu'il méprise donc aussi comme chose vile l'église universelle du Christ les apôtres et les prophètes ses docteurs et principalement le bienheureux apôtre Paul l'église parce qu'elle n'a jamais cessé de garder le culte et l'observance de la foi qui lui a été donné l'apôtre parce qu'il a écrit ses mots ô Timothée gardez le dépôt qui vous a été confié évitant les profanes nouveautés de parole et encore si quelqu'un vous annonce autre chose que ce que vous avez reçu qu'il soit anathème s'il ne faut attenter ni aux définitions apostoliques ni aux décrets de l'église par lesquels suivant le saint accord de l'universalité et de l'antiquité les hérétiques de tout âge et récemment encore Pélage Céleste Nestorius ont été justement condamnés il faut bien désormais que tous les catholiques qui sont jaloux de se montrer enfants légitimes de leur mère l'église s'attachent à la sainte foi des saints pères y persévèrent et y meurent qu'ils détestent au contraire qu'ils aient en horreur qu'ils combattent qu'ils poursuivent les nouveautés profanes des profanes hérétiques telles sont à peu près les choses que j'ai traitées plus au long dans ces deux communitoires et que je viens de récapituler sommairement ma mémoire pour l'appui de laquelle j'ai entrepris ce travail se trouvera sans cesse rafraîchie par une lecture assidue et ne sera jamais accablée par une longueur fastidieuse et ne sera jamais accablée